Alexandra, venez, vous connaissez Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la relance de l'attractivité, restez juste un instant, vous vous connaissez ? Ah non. D'accord, je vous présente rapidement, bonjour Alexandra, nous on se connaît bien, est-ce que vous connaissez Cécile ? Alors Cécile Belliot dirige, vous savez, Babybel, Vashkiri et autres, et on parlait du fromage de demain et de la crise alimentaire qu'il y a, je vous demanderais de prendre un micro, Alexandra, rapidement, avant de passer à notre petite interview. C'est assez intéressant ce que dit Alexandra, elle dit qu'il faut qu'il existe une sécurité sociale alimentaire, pour qu'il n'y ait pas de crise alimentaire comme ce qu'on peut voir avec l'appel, l'alarme des réseaux du cœur. Vous adhérez à ça, vous pensez qu'il faut discuter, vous avez toujours été proche d'entrepreneurs, on vous connaît depuis la première édition du BIG, il faut avoir ce dialogue avec les entrepreneurs pour se puiser d'idées en politique ? Toujours, toujours, les innovations elles viennent en grande partie du privé, et nous on doit, en tant qu'acteurs publics, faciliter ces innovations, faciliter ces solutions pour le bien-être général. Alors ça passe parfois par des financements, mais c'est parfois aussi la mise en relation de monde qui ont peut-être du mal à discuter entre eux. Nous on est une grande terre agricole, les citoyens veulent du consommé local, du produit local, et il faut faciliter cela à des tarifs évidemment abordables pour que ce soit accessible à tous. Et c'est le rôle que nous les collectivités on a dans cette grande problématique. Je vous laisserai discuter tout à l'heure toutes les deux de cette sécurité sociale alimentaire, qui est une très bonne idée. Merci beaucoup Cécile, et à très bientôt Alexandre. C'est vrai que c'est passionnant de voir que les industriels comme Cécile ont quand même des solutions, des idées. Alors vous, on est ravis encore de vous retrouver cette année, vice-présidente de la région Île-de-France, en charge de la relance, de l'attractivité, du développement économique et de l'innovation. 2023 et 2024 sont deux années d'une actualité particulièrement chargée, Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques. L'année prochaine, comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises, avec les groupes, comme on a vu maintenant, pour qu'ils prennent part à ces deux événements, parce que ce n'est pas que sportif ? Bien sûr, c'est un énorme enjeu d'attractivité, et ça se prépare en amont, et c'est ce qu'on fait. La Coupe du monde de rugby, c'est 450 000 visiteurs. C'est à peu près 1,5 milliard estimés de retombées économiques. Et les JO, on attend, selon les estimations, 15 millions de visiteurs, donc l'été prochain, pour les Jeux olympiques et paralympiques, pour les estimations, on dit, jusqu'à 10 milliards de retombées économiques. Donc nous, notre enjeu à la région, c'est que le maximum de ces retombées économiques, bien sûr, profite aux entreprises franciliennes. On n'a pas toutes les manettes entre les mains, c'est une organisation internationale, les JO, donc il y a les sponsors, etc. Mais on a déjà, par exemple, 1 500 TPE et PME, très petites entreprises, qui sont impliquées dans tous les chantiers des JO, parce que ça va, effectivement, des fournisseurs jusqu'aux grands chantiers qu'on voit en ce moment sur les transports, sur les équipements sportifs. On les aura à ces taxis volants ou pas ? Alors, il y a des expérimentations. Par exemple, c'est un bel exemple d'une lumière qui est mise sur un secteur et qui accélère de l'innovation en Ile-de-France. Ça paraît gadget quand on le dit comme ça, mais on est vraiment très regardé dans le monde entier sur ces e-vitoles ou taxis volants, avec des usages, par exemple, en termes de santé, d'urgence, qui peuvent se développer. Et donc, des expérimentations, elles vont se faire en Ile-de-France. Elles sont en cours à Pontoise, à l'aérodrome de Pontoise, pour, justement, peut-être que ça soit une solution qui ne remplacera jamais des transports publics, mais qui soit en complément de toute la multimodalité qui est offerte en termes de transport. Évidemment. Alors, justement, le bilan des Jeux de Londres, par exemple, est assez mitigé sur le côté social et urbanistique. Parce que vous, vous préparez pas seulement les Jeux, mais l'après-Jeux. Comment vous y travaillez ? Le point principal de ces Jeux, c'est sa dimension écologique et d'héritage. Et donc, déjà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réutiliser des lieux existants. C'est comme ça qu'on minimise le coût des Jeux olympiques. Mais aussi, tous les investissements qui sont faits, ce sont des choses qui vont rester après. Quand vous voyez des piscines olympiques qui se construisent, elles vont bénéficier aux habitants de Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'est vraiment majeur. Et c'est notre enjeu principal. Les transports, bien évidemment, vont faire partie du principal héritage de ces Jeux olympiques. Puisque le Grand Paris Express, qui s'étale jusqu'en 2030, mais on va avoir des premières arrivées de ligne déjà en ce moment et jusqu'à l'année prochaine, c'est 70 nouvelles gares. C'est énorme, qui va relier notamment banlieue à banlieue. Et dès l'année prochaine, vous aurez, par exemple, la connexion en ligne 14 jusqu'à Orly. On sait que c'est important, l'accès aux aéroports. Donc ça, ça va arriver et des nouvelles gares vont s'ouvrir. Là, tout le temps, il y a Éole qui se construit à l'ouest. Ça, ça va être un héritage pour le bien-être des Franciliens. Il ne faut pas que les JO soient vus que comme une contrainte. On sait que ça peut être ça aussi. Ceux qui se disent, oh là là, les JO, ça va perturber mon quotidien. Les retombées vont être très importantes en termes touristiques pour tous nos acteurs du tourisme. qui ont vécu des années très difficiles entre Covid, grève, etc. Donc ça, ça va être aussi très bénéfique pour eux. Et en ce moment même, avec la Coupe du monde de rugby. Rapidement, Alexandre, vous n'êtes pas seulement vice-présidente de la région. Vous êtes aussi la présidente de Choose France. Ça, c'est important. Paris Region, l'Île-de-France. C'est l'agence de promotion de l'attentivité internationale de la région Paris-Île-de-France à l'échelle nationale, d'où le France. Quels sont les atouts que vous mettez en avant sur Paris et son Île-de-France ? Nos talents. Aujourd'hui, quand une entreprise s'installe, décide de s'installer dans un pays au-delà du droit fiscal, des aspects administratifs qui jouent aussi, il y a vraiment le recrutement. On sait que c'est compliqué pour toutes nos entreprises franciliennes. Ça l'est, c'est important. Et donc, on a des talents incroyables. On vient encore avoir des prix Nobel. On est reconnus pour notre école mathématique physique. Et donc, cette capacité à regorger de talents. On a 25% des étudiants de France qui sont en Île-de-France. On a 40% de la recherche. Ça, c'est un gros atout. Je le dis quand même parce que nous, on se plaint souvent les franciliens. Je viens d'arriver ici en RER. Les transports, c'est un autre facteur d'attractivité. On est le quatrième réseau le plus dense au monde. Et donc, c'est un facteur d'attractivité pour la région. Et puis, le cadre de vie. Ce qui fait qu'on a gagné la bataille post-Brexit dans la relocalisation des entreprises par rapport à Francfort, à Dublin, etc. C'est notre cadre de vie. C'est pas insupportable d'habiter quand même à Paris ou en Île-de-France. Vous en êtes fière des Îles-de-France. Merci beaucoup. Donc, Alexandra Dublanche. Rapide question. Je vois votre profil Instagram. Il y a marqué personnalité politique et en dessous, maman. C'est important pour vous de mettre maman ? C'est quand même le premier job. Oui, oui, c'est important. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas encore assez, même si les choses s'améliorent, de femmes en politique, de maman, de jeunes enfants non plus. Donc, il faut montrer aussi qu'on est des êtres humains. Et on a une vie aussi à côté. Merci beaucoup. Ça, c'est une belle fierté. Alexandra Dublanche sur ce Big 2023. On est ravis de vous avoir accueillie à nouveau. Merci beaucoup.